Quand vous êtes arrivé en terminale, il faut choisir votre cursus scolaire et c'est là que vous avez ce site internet qui s'appelle Parcoursup et qu'on ne vous plaît pas trop en effet par les profs comment cela fonctionne et pour certains comme moi cela a donné un peu un mauvais souvenir de ce site internet. Alors du coup comment cela fonctionne ? C'est pour ça qu'aujourd'hui que dans ce nouveau numéro de Vivre Jeune, je vais vous expliquer comment marche Parcoursup et vous donner des astuces pour réussir à avoir son école. Salut à toi et à toi et bienvenue dans Vivre Jeune. Soyez bienvenue dans Vivre Jeune, ravi de vous retrouver en 2023 dans l'émission où je vous donne des conseils pour la vie quotidienne car oui en effet je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2023. En effet c'est ma première émission au sein d'AR1 pour cette année 2023 et c'était l'occasion aujourd'hui de vous le dire de vive voix même si on est actuellement le 21 janvier 2023 et que forcément on a le droit de souhaiter bonne année jusqu'à la fin du mois de janvier. Et aujourd'hui dans ce nouveau numéro on va parler en effet de l'école et même de études supérieures car oui en effet si vous l'avez pu remarquer depuis mercredi il y a ce magnifique site qui s'appelle Parcoursup qui vient enfin d'ouvrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans ce numéro je vais vous expliquer un peu comment Parcoursup fonctionne et comment cela marche. Parce que je pense qu'à l'école ce n'est pas forcément expliquer comment il faut chercher et en quoi consiste Parcoursup. Tout d'abord qu'est-ce que c'est que Parcoursup ? Parcoursup en fait est un site qui avait été donné par l'éducation nationale qui a pour but de répertorier l'ensemble des écoles supérieures que vous allez pouvoir faire après la terminale. Car oui en effet si vous étiez au collège en maternelle voire en lycée c'était plus simple en effet de chercher l'école en question pour vous inscrire alors que là pour accéder aux études supérieures vous êtes obligé de passer par cette étape là de la recherche et de choisir l'école que vous voulez rejoindre. Et forcément cela prend énormément de temps c'est pour ça que depuis ce mercredi les ouvertures ont pu commencer. Mais avant tout ça il y a quand même eu plein d'étapes qui sont arrivées avant car oui forcément depuis le 20 décembre il y a vu entre guillemets une sorte de semi-ouverture de Parcoursup mais plutôt dans l'idée de fallait découvrir un peu les formations que propose Parcoursup pour pouvoir avoir une idée concrète. Car oui forcément si vous aimez par exemple le journalisme mais que vous voulez faire par exemple être en post-production avec la régie il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on fait pour accéder à une régie quand vous êtes par exemple producteur en ingestion par exemple si on donne dans les étapes de chaîne télévisée. Par contre dans tout cela il faut quand même avoir une idée de qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les débouchés et quelles sont les écoles. Donc vous avez plein de sites, l'UNICEP qui est un très bon site dans ce cas là qui vous donne le métier en question et la cursus qu'il faut faire. Ça ça va jusqu'à 10 juillet janvier car oui du coup depuis mercredi du janvier vous avez pu le remarquer c'est du coup l'ouverture de Parcoursup. Et là qu'est-ce que ça consiste Parcoursup ? Tout simplement c'est une plateforme où il faut insérer et choisir les différents vœux qu'on a envie de faire. Alors il faut savoir il y a tout un panel d'écoles et tout un panel de cursus. Et tout ceci vous avez jusqu'au 9 mars inclus pour pouvoir choisir les vœux car oui après à partir du 10 mars et ce jusqu'au du coup le 6 avril inclus il est temps de compléter ses vœux. Et là compléter ses vœux je parle qu'il faut du coup mettre des fois il y a des CV à demander, des lettres de motivation, il y a certains documents qu'il faut que vous ayez pour le mettre au sein du site. Attention bien sûr que les bulletins scolaires sont déjà dedans, c'est automatique via l'école. Prenez en compte que les bulletins scolaires ils prennent les 3 années de première année, du coup du première et les 2 trimestres de terminale. Donc trimestre 1 et trimestre 2. Et oui donc forcément ça va jouer aussi un peu dans votre dossier. Et vous avez jusqu'au 6 avril, j'allais dire 10 avril désolé. Et après tout cela, qu'est-ce qui se passe après ? Quand on sait que quand on regarde le calendrier sur le 6 avril, on nous dit qu'il y a la prochaine passage, c'est le 1er juin. Car oui en effet entre le 6 avril et le 1er juin, c'est le moment pour les écoles de regarder votre candidature et de choisir qui des personnes vont être acceptées ou non. Car oui forcément, après le 1er juin, il est le temps de la revoiture de Parcoursup et de regarder vos réponses. Il y aura 3 résultats. La première c'est tout simplement que vous êtes accepté à l'école en liste d'attente ou vous êtes refusé. Je vais commencer par le dernier, c'est plus simple. Si vous êtes refusé, vous n'avez pas été retenu. Si vous êtes en liste d'attente, tout simplement c'est que liste d'attente, vous avez été entre guillemets sélectionné par l'école. Mais que malheureusement, vous n'êtes pas parti par exemple des 40 premiers. Et il y a tout simplement être accepté. Et accepter, vous avez deux moyens de l'avoir. Soit vous êtes accepté d'office dès le premier tour. Car du coup, dès que vous arrivez, vous faites partie peut-être des 20 premiers ou des 40 premiers. Donc quand vous êtes accepté, la place est déjà réservée. Tant que vous n'avez pas refusé ou tant que vous n'avez pas accepté, de toute manière votre place est à vous. Personne ne peut prendre votre place. Ou si vous êtes accepté parce que vous avez entendu dans la liste d'attente, d'être monté au long de la liste. Ça, c'est deux étapes pour arriver. Alors, il faut savoir quand même que quand on voit que Parcoursup, c'est quand même une grosse plateforme de recherche, de vœux. C'est vraiment l'étape la plus importante pour réussir votre année scolaire. Et surtout, avoir votre année et votre cursus pour l'an prochain. Car oui, forcément, l'année que vous allez rechercher sur Parcoursup, c'est pour la rentrée à 2023. Attention, bien sûr, que tout ceci, il faut prendre en compte que vous n'êtes pas tout seul. En effet, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont comme vous, qui recherchent aussi leur cursus d'école. Et qui, forcément, ce que vous, vous allez choisir, d'autres personnes auront aussi la même envie. Et c'est là qu'on va revenir sur un problème qui est parcoursé. C'est malheureusement qu'il y a beaucoup trop de personnes par rapport aux écoles qui sont proposées. Car oui, si on prend dans les chiffres de 2022, c'est quand même 22,4% des étudiants en 2022 qui n'ont pas réussi à avoir leur cursus via Parcoursup. C'est équivalent à à peu près à 200 000 étudiants qui n'ont pas réussi sur à peu près 900 000. Ça fait quand même beaucoup quand on sait qu'il y a quand même pas mal de formations, mais que malheureusement, en termes de nombre de places, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. Je vous donne trois conseils. Je pense que c'est des conseils qui sont les plus importants à retenir. La première, c'est un truc qui est tout bête, mais c'est de choisir votre cursus. Et je dis ça parce qu'en effet, certains de vos amis vont peut-être vous demander d'aller dans ce cursus-là, dans cette filière. Et forcément, lui, c'est son envie, mais ce n'était pas votre envie. Donc, choisissez votre filière. Si vous aimez l'informatique, par exemple, allez dans l'informatique. Mais si vous n'avez pas, par exemple, journalisme, n'allez pas dedans. Deuxième conseil, c'est surtout d'élargir votre domaine de recherche. En effet, si par exemple, votre domaine premier était le monde des médias, mais que vous avez envie sur autre chose, par exemple, vous aimez la restauration, vous aimez l'informatique, mettez quand même dans Parcoursup, car forcément, si vous n'avez pas les médias, mais que l'informatique ou les restaurations étaient présents, eh bien, vous avez au moins quelque chose qui va pouvoir vous valider, même si ce n'est pas forcément dans le domaine premier que vous voulez choisir. Ça permet en effet d'élargir votre choix et d'être sûr d'avoir au moins un des domaines qui vous plaît. N'allez pas choisir un truc comme les pompiers si vous n'aimez pas dedans, par exemple. Allez, dernier conseil, d'élargir la zone d'action. Quand je dis zone d'action, c'est le zone de secteur. Enfin, si vous êtes par exemple d'Île-de-France, ne mettez pas que d'Île-de-France. Allez, par exemple, à Lyon, à Marseille. Bon, ça vous fera un peu déplacer. Il faudra choisir aussi, trouver un logement. Il y a aussi des moyens, par exemple, avec le Crous. Mais c'est aussi le moyen de se dire, peut-être, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, à bas, je vais travailler en dehors. Je vais faire mes études en dehors de la ville où j'ai fait passer 5 ans ou 6 ans de mon année scolaire. C'est aussi le moyen de découvrir aussi une autre ville, par exemple. Et voilà pour qui est fini pour ce parcours sub, car en effet, ça reste un gros morceau, parcours sub. Et quand on voit qu'il y a quand même chaque année des centaines de milliers de personnes, d'étudiants, qui n'ont pas forcément leur études scolaires, ça reste très compliqué. Et surtout que, pour la plupart, ils ont après du mal à se réinsérer dans l'école. Ou après, il fallait chercher des fois d'autres jobs, du McDonald's ou du Carrefour. Donc, ça reste très compliqué, force à toutes les personnes qui n'ont pas forcément leur école. Et bonne chance dans vos recherches, je vous le cache. Je ne vous le cache pas, mais ça reste très très compliqué, surtout dans ces périodes qui sont très très compliquées pour nous. Allez, c'est parti pour Cultivino, le jeu fameux journal de la culture du Eurogène. Et on commence avec Avatar 2. Vous allez pouvoir retrouver la famille Sulik, qui cette fois-ci s'est agrandie par rapport à l'Avatar 1. Mais qui vont devoir reconfronter les personnes des cieux, comme on pourrait le dire, c'est littéralement des terriens. Qui vont jouer un peu des mauvais tours, on croirait à la Team Rocket. Et c'est là que le moment où ils se disent qu'il est le temps peut-être de quitter notre Terre natale, mettre en exil sur un autre Terre. C'est là qu'on va découvrir une Terre d'eau, une Terre différente, avec un peuple différent. Allez, allez, un petit film d'action, plutôt d'action, mais plutôt si vous aimez l'histoire et la guerre. C'est avec Tirailleur, avec le film de Marcy, qui revient en 1917, où Bakary Diallo se rend dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils qui a 17 ans, et qui a été recruté par les forces de l'ordre. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisés par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Tierno va s'en franchir et apprendre à devenir un homme. Tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher au combat et ramener Sane et Sauf. Allez, si vous aimez tous ses moments, je vous y conseille. Allez, faites un petit tour aussi sur les seigneurs des anneaux, et du moins la série Amazon Prime, qui est les anneaux de pouvoir. Et oui, un petit tour, on revient vers les hobbits et tout ce que vous connaissez. On commence à une époque de paix relative. La série suit un ensemble de personnages à la fois familiers comme nouveaux, alors qu'ils affrontent les réméranges, tant redoutés du mal sur la terre du milieu, des profondeurs les plus sombres des monts brumeaux, aux forêts majestueuses de la capitale elfique de Linden à l'île. Royaume a coupé le souffle de Numénor et jusqu'au conflit les plus honnêt du monde, ces Royaume et personnages battront des légendes qui continuent d'exister bien longtemps après leur mort. Allez, on se tombe avec The Last of Us, l'autre série d'Amazon Prime, de genre aventure, drame et si vous aimez surtout l'épouvante horreur. Car oui, quand le monde tel que vous le connaissez n'existe plus, quand la ligne entre le bien et le mal devient floue, que la mort se manifeste au quotidien, jusqu'où irez-vous pour survivre ? Pour Joël, la survie est une préoccupation quotidienne qui gère à sa manière, mais quand son chemin croise celui des lignes, leur voyage à travers ce qui reste des Etats-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité, leur volonté de survivre. Et voilà pour ce journal de la culture qui met fin à survivre jeune. Merci de l'avoir suivi, l'info continue sur ar1.fr ainsi que sur le compte twitter at ar1.info, vous pouvez voir ou revoir les émissions en format podcast de Vivre Jeune, présenté par Hugo Petitjean sur podcast.ar1.info.fr. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine pour le journal, présenté par Miki Suplon, et moi je vous retrouve dans le prochain numéro de Vivre Jeune, où on parlera des changements d'orientation. C'est la passe, c'est à tous et à tous une très bonne journée sur Ayrin, c'est pour toi, c'est de vous, ciao ! Dimanche prochain à 10h sur Ayrin, retrouvez le journal présenté par Miki Suplon. Avec nos journalistes, nous ferons un tour complet de l'actualité des derniers jours dans nos reportages, nos rubriques.